bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas qui est un succès assuré quand vous allez le faire cadeau pour avoir fait un cadeau un cadeau encore une fois pour pour les fêtes je vois souvent ma petite voisine qui est adorable et qui qui aime bien rendre service en venant essayer parfois des petits ouvrages donc je la vois avec ce genre de choses et je me dis qu'il serait pas inintéressant que pour noël je lui en fasse deux ou trois deux ou trois pourquoi mais parce que c'est tellement rapide à faire je pense qu'en même pas deux heures je vais en faire et je vais vous montrer ça de suite c'est parti alors ce projet c'est quoi c'est tout ce projet c'est quoi c'est tout ce projet c'est simplement avec de l'achat land on a plusieurs coloris alors j'ai j'aurais voulu j'avais eu l'idée aussi de prendre de l'allegro alors ça c'est des fils que vous trouvez dans la boutique laine du monde voyez de l'allegro dans ses coloris puis j'ai j'ai un petit peu peur quand même que que ça lui convient pas là je sais que je tape juste parce que là on a du gris foncé là on a du bleu jean là on a du gris donc tout ce mélange il ya plein de couleurs qui se mélangent hyper hyper bien dans la chate land donc je sais que je me tromperai pas je vais lui faire ses fameux je la vois souvent avec son bonnet chat toujours le même donc je me suis dit que je vais lui en faire c'est apparemment la mode pour les pour les jeunes filles donc je vais lui faire un bonnet chat c'est facile c'est rapide ça met moins de deux heures et donc je vais y passer la nuit mais je pense que je lui en faire trois je pense qu'avec trois pelotes j'en aurai amplement assez on va faire ça comment alors déjà qu'est ce que je choisir comme coloris je pense que je vais garder ces deux là on a un joli contraste ça fait bien matou matou j'aurais pu garder ces deux là mais je vais faire jouer aussi je pense je vais garder ces trois je pense je pense que c'est avec ces trois je faire celui-là avec celui-là je l'avais celui-là enfin on verra bien alors quand il est tard et que je peux pas l'avoir sous la main pour les abus ça va j'ai mon jeune mais pour tout ce qui est bonnet pour des tours il ya beaucoup de choses que je peux pas et lui essayer sur une motion donc je fais toujours un appel à elle et c'est vrai que le rendu sur une vraie tête c'est quand même pas plus mal allez c'est parti là je vais venir faire donc pour ma part je vais prendre un gros crochet numéro 4 crochet lâche vous crochetez normal prenez du 5 vous crochetez serré prenez du 5 et demi voire du 6 on va prendre une circonférence de tête de d'ado adulte femme ado de d'ado ou de femme on va dire donc que c'est généralement entre 56 et 59 cm il faut retirer 10 cm le fil ça donne donc je vais compter 48 cm et donc si j'ai 48 cm de circonférence voilà ça va aller pour ça je vais faire une chaînette de 24 cm je vous mettrai différentes tailles et si vous voulez le faire pour des enfants ou pour vous prenez le mais vous faites le même calcul je vous rejoins quand c'est fait voilà une fois que ma chaînette est faite je viens faire donc une deux mailles en l'air et là maintenant je vais compter le nombre de mailles que j'avais je viens faire donc un rang de bride et je compte mon nombre de mailles pour ne pas me tromper allez je vous rejoins au bout de mon rang de bride donc voilà une fois que j'ai mon nombre de mailles de bride relative à mon nombre de mailles chaînette je vais venir refaire alors là je prends le beau voyez comme ça et je vais venir repiquer dans les mailles et repartir dans l'autre sens en faisant le même nombre de mailles voyez ici là ça permet de faire la couture sans avoir à faire la couture donc je fais bien attention de bien piqué dans le nombre de mailles voyez on ferme comme c'était un sac en fait et vous refaites dans chaque maille les brides le nombre de brides correspondant à ce que vous venez de faire on se retrouve à la fin du rang donc avec le même nombre de brides voilà qu'on est en train de faire le haut de notre petit bonnet donc on fait bien attention chaque fois d'avoir bien les brides en face des brides de panne en rajouter donc ici c'est ma dernière my même s'il y avait les deux mailles en l'air il n'a qu'une de bride donc je fais ma bride et là je vais venir piquer non pas dans les trois mailles en l'air mais dans la maille ici et je récupère le chile donc de l'autre couleur comme ceci je viens faire une deux mailles en l'air et je tourne et je repars dans l'autre sens dans le sens où je viens d'arriver par contre là je vais venir rentrer le chile d'accord et donc je vais repartir sur 35 donc ici je vais chercher où était ma dernière elle était donc ici ma dernière maille donc à partir de là je viens faire 35 bride tout en rentrant le chile or 35 d'un côté plus 35 de l'autre sur la totalité j'aurai donc 70 bris vous après ça dépend de d'autres façons de crocheter c'est une c'est un indicatif que je vous donne voilà allez je pars sur mes 70 d'hybrides et je sais à vous donc voilà quand j'arrive à la fin de mon rang je viens passer le fil gris à l'intérieur comme ceci je viens dans la maille et pas dans les trois mailles en l'air ici et je récupère donc le chile gris je fais ma maille coulée je vais venir maintenant tourner parce que je vais venir retravailler par dessus celle que je viens de travailler donc je tourne comme ceci et c'est reparti une deux mailles en l'air et je repars sur mes 70 bride dans l'autre sens et ça chaque fois je vais le faire quand j'arrive ici je fais mes 70 je passe le fil de l'autre côté et je viens travailler chaque fois du côté où je viens de terminer d'accord allez je fais celui ci je vous montre encore une fois et après je vous laisse faire vos 23 cm de la hauteur du bonnet normalement ça devrait être bon pour tout le monde 23 23 24 cm à de suite en vous vérifie bien que vous avez chaque fois le bon nombre de deux mailles à moi donc c'était 70 au départ il faut que j'en ai chaque fois sur chaque rang 70 donc voilà quand j'arrive à la 35e je viens passer le fil clair de l'autre côté je viens dans la maille ici je récupère le fil clair up maille coulée je tire sur le foncé bien sûr je tourne et dans la première ici donc je fais deux mailles en l'air et la première c'est ici alors si chaque fois vous avez un doute ou sont vos premières voulait vous mettez un petit marqueur pour être tranquille moi je sais que ma première maille donc c'est ici il faut tout le temps que vous ayez le même nombre de mailles et que vous partiez de l'autre côté chaque fois pour pas que vous rajoutez de maille et pour paquets de démarcation d'accord donc on se rejoint quand on a fait comme ça des rayures sur 23 cm 23 24 cm je vous dis à tout à l'heure alors mon idée de base c'était de partir sur 23 cm de hauteur et de faire un petit rebord mais j'ai peur que ça se déforme donc je pense que je vais faire des côtes pour ça ce qui va se passer c'est que je m'arrête là je m'arrête à 15 cm et le rang voilà une fois que j'ai fait mes 15 cm le rang à partir du 15e sera des côtes donc là c'est des brides mais bien évidemment ça va devenir des côtes dès que je vais commencer à le travailler en côte d'accord j'ai je me dis que ça peut se déformer et c'est que c'est toujours pratique d'avoir quelque chose avec des côtes donc ici je termine par une maille coulée je viens faire donc une deux mailles en l'air et je vais commencer donc mes côtes ici je vais prendre donc par l'avant comme ceci là je prends la bride suivante par l'arrière celle qui suit par l'avant la prochaine par l'arrière et je fais ça donc jusqu'à la fin du rang j'ai 70 mailles 35 de côté 35 de l'autre ce qui me fait un nombre paire donc immanquablement celle ci sera par l'arrière d'accord je vous rejoins quand je suis sur celle ci à l'arrière donc là quand on arrive en fin de rang bien évidemment comme c'était un nombre paire je viens prendre celle ci par l'arrière une maille coulée deux mailles en l'air et là je vais recommencer tout ce qui est fait par l'avant je vais le faire par l'avant tout ce qui est fait par l'arrière je vais le faire par l'arrière jusqu'à obtenir un bord de côte approximativement je pense de s'y renvoyer ici un deux trois quatre cinq six voilà au total à partir il y aura six rangs gris ok je vous rejoins donc quand j'ai mis six rangs gris pour ma part je vois déjà que c'est en train de se resserrer mais si vous considérez que ça se resserre pas si n'hésitez pas à descendre le crochet pour que ça se resserre plus normalement ça devrait fonctionner allez je vous rejoins mais écoutez dans pour ma part dans quatre ans et bien voilà j'arrive donc à mon sixième rang ça suffit amplement je pense donc maille coulée bien évidemment dans la première on va venir mettre un petit coup de ciseaux un petit nœud on rentre le fil donc voilà le fil une fois rentré ce que nous obtenons alors ça paraît un petit mais il faut se souvenir que c'est censé là avoir le sommet du crâne pour que ça donne l'effet des oreilles de chat alors est-ce que on je vais essayer sur sur ma petite tête test oui à mon sens à mon sens c'est bon comment vous montrez voilà je pense comme ça vous voyez bien donc on est on a vraiment cet effet de petites oreilles de chat est-ce qu'on ne l'accentuerait pas en faisant une petite couture par exemple d'ici à la voyez sur les sur les côtés là je sais pas on va essayer déjà on avait dit d'essayer de le peser pour voir combien de fils ont été utilisés hop nous sommes donc à 64 grammes ce qui veut dire qu'avec deux pelotes et bien deux pelotes est égal à 200 grammes vous pouvez quasiment en faire bon vous en faites deux c'est sûr mais si c'est pour un un enfant vous pouvez largement faire trois dans tous les cas avec deux pelotes vous en faites deux c'est certain là et bien écoutez je pense que je vais quand même essayer de faire un petit hop comme ceci un petit brin de couture d'ici grossièrement je vais le faire de l'intérieur partant de l'intérieur voilà je m'ancre bien à l'intérieur comme ceux ci je vais venir donc j'ai compté huit brides voilà je ressors par là et on va essayer de faire ça de façon invisible ça serait bien je pense voilà donc de venir ici par exemple alors on va il faut prendre bien évidemment la partie de l'autre côté autrement ça ferait pas couture donc là on vient ici on va couper le petit bout de fils là ici plus là on vérifie bien qu'on est bien sur la même couleur ça serait dommage de mettre sur le blanc et on va venir on continue comme ça donc on part vers là vers l'extérieur donc ici voilà là on va passer à l'intérieur comme ça on le voit pas on le glisse ici et là on vient donc ici dans le gris donc un deux trois quatre dans le cinquième à la cinquième bride donc un deux trois quatre avec celle ci une deux trois quatre cinq à la cinquième bride ici on va venir faire un petit point pour que ce soit invisible hop donc gris dans le gris et vous ferez bien évidemment là exactement la même chose de l'autre côté voilà on revient donc sur le gris dans le gris on descend un petit peu comme tout à l'heure on va venir se glisser à l'intérieur du blanc quoi dieu de la couleur plus contrastante pour pas qu'on la voit est ici je voudrais venir finir là donc je vais venir fermer ici voilà sur le bord comme ceci voilà comme ça vous voyez ça ça a fermé le bout alors je vais rentrer le fil à l'intérieur et je fais exactement pareil de l'autre côté et bien voilà donc vous pouvez le voir là le côté des oreilles est cousu donc ça ça dès ça démarque bien le l'arrondi de la tête et les oreilles sont vraiment séparés et c'est trop chaud donc je vous ai fait un petit peu le combien ça comme ça revient et bien le bonnet revient à 2 euros 10 j'ai compté 70 grammes de laine j'étais un petit peu large je me suis dit s'il ya des gens pour j'être un petit peu plus serré donc je vais je vais essayer sur une voyez on va un petit peu mieux là la marque des petites oreilles en faisant comme ça voilà je vais vous faire des photos j'espère que ça lui plaira je voulais faire ça en plusieurs coloris j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous donnera des idées de cadeaux c'est c'est top mode chez les chez les les adolescentes et même les postes adolescentes sur ce bien écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir avoir les futurs tutos je vous fais de gros bisous jusqu'à très vite pour un nouveau tuto je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501 ... 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